Bonjour à toutes, on est ravis d'être là, Alex et moi, pour vous présenter cet atelier sur comment rédiger mon CV et mes lettres de motivation. Nous, on vient, vous avez vu le petit logo Schlumberger CNES, donc moi, pour me présenter Clémence Torand, je suis chargée de projet RH au sein de Schlumberger. Schlumberger, c'est une entreprise qui opère dans le secteur de l'énergie. Historiquement, on est présent, on opère dans le pétrole, mais aujourd'hui, on se développe aussi sur les nouvelles énergies. Actuellement, on est en train de développer l'hydrogène et la géothermie. Ce qu'on fait exactement, et la raison pour laquelle vous ne devez pas forcément nous connaître, c'est que nous, on construit les outils qui permettent d'extraire le pétrole et on a aussi les ingénieurs qui ont l'expertise pour savoir où forer et pour savoir si le sol va contenir du pétrole ou non. Et donc, on essaye aussi de, du coup, utiliser cette expertise pour les nouvelles énergies. Et là, en ce moment, moi, je travaille sur le site de Clamart, où on a toute une installation pour exploiter la chaleur thermique présente dans le sol, donc pour chauffer les bâtiments avec de la géothermie. Voilà, je ne vous en dis pas plus sur le commerce, j'ai certainement des questions, n'hésitez pas. Et du coup, moi, je suis Alex Thaumé, donc je suis chargé de recrutement au sein du CNES. Donc, le CNES, c'est le Centre National d'Études Spatiales. Ce qu'il faut savoir rapidement sur le CNES, c'est que le CNES dépropose et définit la politique spatiale française. Nous sommes un EPIC, donc un établissement public à caractère industriel et commercial, et qu'on est composé à peu près de 2400 personnes réparties dans quatre sites, dont deux à Paris, à savoir notre siège, mais également à Doménil, là où il y a la direction, l'ex-direction des lanceurs. Le Centre Spatial Toulousain, donc du coup, où je me trouve, est le Centre Spatial Guyanais, à Kourou, où sont généralement lancés nos fameux lanceurs, comme Ariane, par exemple, qui figurent parmi nos cinq grands domaines d'intervention. Donc, les lanceurs, comme je l'ai dit, les sciences, l'observation de la Terre, les communications et bien entendu, la défense. Donc, on est très contents tous les deux déjà de pouvoir participer aujourd'hui à ce forum et on espère pouvoir vous éclairer, je dirais, au mieux sur la façon de rédiger votre CV et optimiser votre lettre de motivation. Donc, si vous voulez bien, on va démarrer par le CV. Je vais laisser la parole à Clémence, qui va vous donner pas mal de tips, à mon avis. Alors, pour débuter simplement, n'hésitez pas du coup à poser vos questions, à interrompre du coup, enfin, on va avoir les yeux sur le chat aussi pour voir si vous avez des questions. Donc, le CV, c'est juste super important parce que c'est tout simplement votre carte de visite. Quand un recruteur va poster son annonce, il va recevoir, en fonction de l'annonce, ça dépend, mais on a souvent une bonne centaine de candidatures. Et du coup, la première chose qu'il va avoir en main, c'est votre CV. Donc, votre CV, c'est vraiment la manière de vous présenter et de dire au recruteur pourquoi vous postulez déjà sur le job et pourquoi vous êtes la bonne personne. Donc, quand on dit ça, il y a forcément un peu des règles à respecter, déjà pour attirer l'attention du recruteur tout simplement et pour lui montrer que vous êtes le bon, la bonne candidate. Du coup, dans ce qu'il faut absolument mettre dans votre CV, vous avez toujours la section identité classique, votre nom, votre prénom, une photo. Alors, c'est facultatif, la photo, ça dépend de vous, votre souhait. En revanche, si photo, il y a, il faut absolument que ce soit une photo professionnelle. Le selfie, la photo Instagram est proscrite. C'est vraiment une photo où on voit votre visage, où vous êtes à la limite en tenue professionnelle, mais pas une photo en tenue de plage, ça, c'est évident. Au niveau des indications, mettez bien vos coordonnées avec votre mail professionnel, enfin le mail en tout cas sur lequel vous allez répondre, parce que si le recruteur vous contacte sur ce mail et que vous ne répondez pas, c'est bien dommage. N'hésitez pas à mettre le lien vers votre compte LinkedIn. De plus en plus, on voit les candidats mettre le QR code vers leur LinkedIn. C'est super, parce que si le recruteur veut se renseigner un peu plus sur vous, il peut tout à fait, il a en un clic, il peut découvrir votre compte LinkedIn. Donc, ça aussi, ça peut être tout à fait vendeur et ça peut lui permettre d'avoir plus d'informations. Ce qui est plus facultatif, c'est du coup, ce qui est date de naissance, adresse, votre âge. Ça, ce n'est pas une nécessité. Et certains veulent le préciser, d'autres non. Sachez que l'adresse, ça peut, enfin, certains candidats n'aiment pas la mentionner, parce qu'après, ça peut être un critère qui pourrait être malheureusement utilisé pour dire que vous habitez loin, et donc ça ne va pas être pratique. Aujourd'hui, on a quasiment tous du télétravail pour les jobs télétravaillables. Donc, c'est vrai que c'est moins un critère. Mais voilà, ça, si vous le souhaitez, ce n'est pas une nécessité. Ce qui est hyper important de mettre sur votre CV et qu'on ne voit pas toujours, mais que je trouve pertinent, c'est de mettre une petite phrase d'accroche en bandeau en haut. Il y a votre nom, il y a vos coordonnées, il y a une petite phrase d'accroche, tout simplement parce que vous n'êtes pas du côté recruteur. Mais quand on est côté recruteur, parfois, on trouve des CV et on se dit, OK, qu'est-ce que fait ce CV ici ? Pourquoi je l'ai reçu ? Tout simplement parce que c'est des gens qui envoient leur CV partout, qui correspondent ou non au profil recherché. Et donc ça, c'est hyper important, ce bandeau, parce que ça nous rappelle, nous, en une seconde, on voit pourquoi vous avez postulé. Si on parle d'une offre en marketing et qu'il y a chef de produit, etc., et bien tout de suite, on va se dire, OK, la personne ne s'est pas perdue. Si j'ai reçu sa candidature, c'est parce qu'il y a une raison. Donc, n'hésitez pas à mettre vraiment en entête, par exemple, si vous êtes en recherche d'alternance, étudiante en master 1, 2, blablabla, recherche alternance pour la rentrée 2022. Comme ça, c'est hyper clair, ça plante le décor et le recruteur sait pourquoi il a reçu votre CV. Donc ça, c'est hyper important. Tu veux réagir, Alex, peut-être ? En effet, je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que le fait de dénoncer sur le CV les différentes raisons, ça donne du contexte et ça définit un cadre dans le cadre de votre candidature. Et moi, en tant que recruteur, par exemple, si je viens à recruter quelqu'un en alternance, si ça me met déjà que la personne, dans les premières lignes, qu'elle recherche une alternance avec les dates, avec sa période, en tout cas, entre l'école et son rythme d'alternance, ça facilite la lecture et derrière, on sait comment réventer le CV directement. Et voilà, et du coup, pour rebondir sur ce que tu dis, Alex, il faut bien se réaliser qu'il y a énormément de candidatures en fonction des postes. On peut en recevoir 200, 300. Et en fait, l'idée, c'est que vous facilitez le job du recruteur si vous mettez cette petite phrase d'accroche, si vous mettez les informations importantes. Et on n'a pas à se poser la question, mais OK, quand est-ce qu'il peut débuter ? Quel est son rythme ? Parce que parfois, on a des... En fonction des cycles, des jobs, il y en a qui ont besoin que la personne soit là, par exemple, les trois premières semaines du mois, que sais-je. Bref, c'est hyper important de donner ces informations-là parce que nous, déjà, c'est clair. Et en fait, dès le début, on peut se dire OK, lui, super bien présenté, ça correspond bien. Et du coup, le mettre de côté pour ensuite appeler le ou la candidate. Donc, comme le disait du coup, Alex, c'est bien de préciser le type de contrat que vous recherchez pour voir effectivement si ça match avec l'offre. et voilà, et votre rythme, si c'est un rythme d'alternance. Donc, dans les dontes, les choses à ne pas faire, à faire attention, auquel faire attention ? Donc, la photo, qui n'est pas professionnelle, j'en ai parlé. Surtout, les fautes d'orthographe, on fait attention, on rédige son CV. C'est une page et c'est une page qui doit être bien écrite. Donc, n'hésitez pas à faire relire par un ami, par quelqu'un de votre famille. C'est hyper important aussi d'avoir un retour extérieur. Surtout, ne surchargez pas votre CV. Alors, il faut en dire beaucoup sur le CV, mais il faut condenser. Un CV, ce n'est pas des phrases. Un CV, c'est des bullet points. Parce que l'idée, c'est qu'on n'est pas sur la rédaction. La rédaction, ce sera après avec la lettre de motivation dont vous parlerez, Alex. Mais le CV, c'est voilà, on donne vraiment en quelques bullet points nos expériences qu'elles nous ont apprises et pourquoi, du coup, c'est pertinent avec le job auquel on postule. Il faut faire attention au niveau de vos formations, de vos expériences à bien mettre. Alors oui, il faut utiliser un peu, j'ai envie de dire, les mots-clés, les bons termes techniques en fonction du business dans lequel vous êtes. Mais il ne faut pas non plus en faire trop. Il faut surtout faire attention aussi à l'équilibre entre vos différentes expériences. Je m'explique. Ce n'est pas forcément trois bullet points par expérience. L'idée, c'est que ce soit à peu près équilibré. Mais le but, c'est surtout de détailler les expériences qui sont en lien avec le job que vous recherchez aujourd'hui. Parce que du coup, c'est ce qui va faire la différence et c'est surtout ce qui va retenir l'attention du recruteur parce que lui, s'il veut vous recruter sur un job en particulier, donc en fonction de l'annonce, il va regarder les expériences qui sont en lien avec ça. Donc, mettez dans la mesure du possible l'ensemble de vos expériences. Ça dépend de vos nombres d'années d'expérience. Là, j'insiste surtout, le CV, ce n'est pas plus d'une page. Alors, quand vous avez peut-être vraiment énormément d'expérience, 50 ans et plus, c'est compliqué de faire tenir sur une page. Mais je suis désolée quand on a 30 ans, ça tient forcément sur une page. Et si ça ne tient pas sur une page, de toute façon, les recruteurs, vraiment, on recherche cet exercice aussi de concision. Donc, vraiment, tenez-vous dans la mesure du possible un CV d'une page uniquement. Si vous avez eu des moments dans votre carrière où vous avez stoppé dans vos études ou vous avez eu un moment où vous vous êtes arrêté pour X raisons, sachez que ce n'est absolument pas un problème d'avoir un trou, ce qu'on appelle un trou dans son CV. Simplement, n'hésitez pas à mettre en lien, je ne sais pas, exemple, moi, j'ai arrêté mes études pendant un an, mais pendant ce temps, j'ai fait six mois où j'étais jeune fille au père en Australie. Et ça, c'est hyper important de le mettre parce qu'on sait que ce n'est pas un an où il ne s'est rien passé dans ma vie. Ça peut être un an où vous avez pris du temps pour réfléchir, vous avez fait un job étudiant. Enfin, ça peut être beaucoup de situations, mais n'hésitez pas du coup à mentionner en utilisant notamment la section centre d'intérêt. Ce que vous avez fait, ça peut être un an où on a fait du bénévolat, ça peut être plein de choses, mais n'hésitez pas du coup à le mettre dans les centres d'intérêt. Si le recruteur vous pose la question, tiens, c'est marrant, entre 2016 et 2017, je ne vois rien sur votre CV, ah bah oui, effectivement, mais regardez, dans les centres d'intérêt, j'ai mis ça et du coup, là, en entretien, vous pourrez tout à fait l'expliquer. Donc, n'hésitez pas à mentionner tout ce qui est important, pertinent de savoir sur vous parce que ce qui est aussi important à retenir, c'est qu'au-delà d'un CV, on recrute vraiment une personne et donc, via le CV, on veut connaître cette personne. montrer qui vous êtes, donc au niveau de vos compétences, mais au niveau aussi de la personnalité. C'est hyper important parce qu'après, si vous avez la chance d'être reçu en entretien, ce que je vous souhaite à toutes pour le job de vos rêves, et bien là, c'est à ce moment-là qu'on va vraiment chercher à mieux vous connaître et les entreprises, et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui, ne recrutent pas uniquement des compétences, on recrute vraiment des personnes et des personnes qu'on va vouloir faire évoluer parce qu'on aime bien leur état d'esprit aussi. Donc, il y a toute cette section qui n'est pas à négliger sur les centres d'intérêt. Tu peux passer sur la prochaine slide, Alex, s'il te plaît. Donc, ce qui va faire la différence dans un CV, c'est vraiment la partie expérience que je mentionnais tout à l'heure où il faut que vous fassiez le lien entre le poste auquel vous postulez et les qualités qui sont recherchées. Je ne sais pas, souvent dans les fiches de poste, vous voyez, les recruteurs mentionnent ce qu'ils attendent du candidat, de la candidate. Et donc, à ce moment-là, n'hésitez pas à vous mettre vos expériences qui sont en lien avec ça. Donc, le CV, en fonction du job auquel vous postulez, ça, j'insiste, n'hésitez pas un peu à le modifier. Alors, vous restez la même personne, vous avez les mêmes expériences, mais peut-être qu'en fonction du job auquel vous postulez, il faudra mettre l'accent plus sur autre chose, enfin, sur quelque chose que sur une autre. Donc, ça, n'hésitez pas un peu à moduler au niveau de l'importance en fait que vous accordez à une certaine expérience que ce soit en lien, du coup, avec le job auquel vous postulez. Le parcours scolaire, toujours important à mettre dans la partie formation. N'hésitez pas aussi à mettre, du coup, si c'est une recherche d'alternance et que vous n'avez pas encore, du coup, enfin, que vous avez votre école, pardon, que vous recherchez votre alternance, mettez admise à telle école en recherche d'alternance. Donc, même si c'est dans l'année à venir, admettons, on est au mois de janvier, vous recherchez pour septembre, précisez-nous que du coup, au mois de septembre, vous êtes admise dans cette école, comme ça, on sait que votre CV, encore une fois, n'est pas là par hasard, mais qu'il y a une bonne raison pour laquelle on l'a reçue. La partie qui n'est pas à négliger non plus, c'est la partie donc hard skills, donc concernant vos compétences, c'est la partie soft skills. La partie hard skills, c'est là où vous pouvez mettre bien sûr les langues que vous parlez et c'est là aussi vous pouvez mettre toute la maîtrise que vous avez de différents logiciels. Ça peut être, il y a les basiques avec le pack office, mais en fonction du coup de votre métier, ça peut être le langage Java, toutes ces choses-là, ça c'est hyper important, Python, etc., vous le mentionnez et de mettre aussi votre, c'est bien de préciser votre niveau parce qu'en fait, écrire Python, ok, est-ce que du coup vous êtes débutante, est-ce que vous êtes experte sur le sujet, c'est bien de quantifier votre niveau comme ça nous aussi on sait quel est votre niveau d'expérience là-dessus. Et ce qui n'est pas non plus à négliger, ce sont les soft skills, vos qualités, alors n'en mettez pas 12 000, évitez les qualités qu'on voit partout, le but c'est d'avoir les qualités qui sont, encore une fois, enfin qui sont les vôtres bien sûr, mais qui sont en lien avec ce qu'on va vous demander comme job. Là je vais vous donner un exemple, si vous êtes sur un job qui est un job projet, et bien souvent la qualité qu'on demande c'est d'être organisé, et bien dans ces cas-là organisé, ça aura du sens. N'hésitez pas du coup à réfléchir un peu à ces qualités qui vous concernent, qui vous définissent, et qui ont un lien avec le job. Et donc la section centre d'intérêt tout à l'heure que j'ai déjà expliqué. tu peux passer sur la slide suivante s'il te plaît Alex. Alors du coup, pour résumer un peu les cinq grandes recommandations du CV, donc la première, ajouter un titre clair, ça vous avez vu, Alex qui est recruteur vous l'a dit, c'est hyper important. La recommandation numéro deux, que votre CV soit lisible, ça c'est la base, mais qu'il soit esthétique, c'est tout bête, mais franchement on a une pile de 200 CV, parfois on les a sur ordinateur, on ne les imprime pas forcément. On va se tourner vers les CV qui nous donnent envie. Aujourd'hui, un CV qui est fait sur Word, c'est super dommage parce que vous avez des logiciels comme Canva qui sont faciles d'utilisation et honnêtement qui rendent des trucs super bien. Et du coup, ça donne envie, vous mettez un peu de couleur, un peu de, en fonction, moi je sais que j'avais personnalisé mon CV aux couleurs de l'entreprise, c'est tout bête, mais les recruteurs avaient apprécié. Donc voilà, n'hésitez pas à être un peu créatif en fonction du job alors il y en a qui font des choses hyper créatives aujourd'hui. Si on est dans le marketing, par exemple, avoir un CV hyper créatif, c'est top. Après là, on parle de job d'ingénieur, donc on est plus sur du plastique, mais voilà, n'hésitez pas. Donc le troisième point, c'est détailler les expériences qui sont en rapport avec le poste visé. Là, je n'ai pas mon quatrième point parce qu'Alex boit à ce moment-là. désolé. Non, t'inquiète. Le quatrième point, c'est donc mettre avant notre spécificité en tant que personne et candidat. Alors quand je parle de spécificité, eh bien la dernière fois, j'ai reçu un CV, il y avait dans les centres d'intérêt, au B, le pôle d'Ans. Donc moi, j'ai reçu ça, j'ai reçu la personne en entretien. De prime abord, voilà, ça peut être étonnant de parler de ses hobbies de cette manière, mais pour autant, la candidate, quand je l'ai reçue, m'a hyper bien expliqué que c'est une discipline qui demande d'être hyper rigoureuse parce qu'en fait, c'est super compliqué techniquement et donc ça demande du travail et elle l'a reliée au fait que c'était quelqu'un qui s'investissait, qui était une bosseuse et que du coup, on pouvait compter sur elle comme étant une personne déterminée. Eh bien, quand on sait en parler et enfin voilà, c'est ce qu'on vous demande aussi, alors n'en faites pas non plus des tonnes, on ne va pas axer l'entretien sur votre, enfin du coup, on ne demande pas que votre CV soit non plus axé que sur vos centres d'intérêt, mais c'est toujours une chose sympa sur laquelle discuter après lors de votre entretien. Et le cinquième point, du coup, le CV doit tenir sur une page absolument, ça, j'insiste. si vous avez des questions, là, n'hésitez pas, je pense que vous pouvez utiliser le chat, donc vraiment, n'hésitez pas à nous interrompre aussi. Alors, ce sera pour les questions, elles sont annotées sur le chat et on y reviendra notamment après la présentation de ce que j'en ai compris. Ok, super. Alors, c'est tout. Du coup, je vous ai mis quelques exemples de CV hyper classiques de coups trouvés sur Internet. Donc, votre nom, votre prénom, le poste tout en haut pour que ce soit hyper clair. Vous voyez, là, il y a deux CV qui sont organisés de manière un peu différente, mais on retrouve toujours les mêmes éléments. Donc, votre formation, vos expériences professionnelles, vous avez bien vu, il y a des boulettes à chaque fois, vos compétences, les intérêts et voilà. Après, vous l'organisez comme vous voulez, ça peut être, alors celui de gauche, il y a les intérêts en premier. On dit souvent qu'on commence quand même par la formation et les expériences pro. Alors, ça dépend en fait de votre niveau d'étude. Globalement, quand on est étudiant, on va commencer par l'aspect formation. Si on est plutôt à la recherche d'un emploi, c'est plus logique de commencer par expérience professionnelle. Ça a plus de sens. Et après, la partie intérêts, généralement, vient plus en dessous ou sur le côté, là comme c'est le cas pour le CV de droite, vous avez les centres d'intérêts qui sont tout en bas. Voilà, parce que ce n'est pas non plus, enfin, ce n'est pas la chose qu'on regarde en premier, je dirais, en tant que recruteur, mais c'est important de l'avoir, donc n'hésitez pas à le mentionner. Là, petit aparté aussi sur la partie, donc là, le CV de droite, il y a pour l'informatique et pour les langues, alors il y a des petits points qui sont à noter. ça, pour les langues, elle a précisé C1. Ça, c'est hyper important parce que moi, parfois, je reçois des CV, il n'y a que 3 points sur 4, 3 points sur 4, ça ne me dit pas quel niveau vous avez d'anglais, ça ne me dit pas si vous parlez, si vous écrivez la langue, donc c'est hyper bien de mettre, si vous avez obtenu un certificat quelconque que vous avez passé, je ne sais pas, au lycée, que vous avez passé après, plus tard, les tests de langue qu'on peut connaître, le TOEFL, le TOEIC, etc. et surtout, vous mettez votre score, ça, c'est hyper important. Alors après, s'il date d'il y a 5 ans, bon, normalement, votre niveau peut avoir évolué, mais en tout cas, c'est bien d'avoir ce référentiel qu'on connaît tous plutôt que d'avoir là cette barre avec les petits points. Voilà, c'était le seul commentaire. Alex, je crois que tu voulais réagir ou c'est tout bon ? Non, c'est tout bon. Super. Et bien du coup, une fois que vous avez un CV qui est au top, qui donne envie d'être lu et du coup, qui va retenir l'attention du recruteur, l'entreprise souvent indique sur le site de recrutement, vous pouvez ajouter une lettre de motivation. De moins en moins, c'est une obligation, c'est-à-dire que vous pouvez envoyer votre candidature, ça fonctionne de mettre envoyé si on met uniquement son CV. Et la question qu'on se pose toutes, c'est est-ce que finalement, ça sert à quelque chose de passer du temps à rédiger une lettre de motivation ? Alex, la parole est à toi. Merci Clémence. Donc du coup, la lettre de motivation, on va expliquer du coup ce qui fait la différence. Alors aujourd'hui, on va essayer de comprendre l'importance de la lettre de motivation et d'appliquer des règles de structure afin d'écrire une lettre de motivation qui est convaincante. C'est vrai qu'aujourd'hui, on pose souvent la question de savoir si la lettre de motivation, elle a une réelle utilité ou est-ce que le recruteur, il prête vraiment attention. Et c'est vrai que cette question, elle prend tout son sens quand on est face à une page blanche et que les idées, elles peinent à venir. Et parfois, on se contente très bien, je dirais, de quelques lignes qui accompagnent un mail quand on envoie notre CV. Et d'ailleurs, on a souvent entendu dire autour de nous que les recruteurs, en tout cas, les recruteurs survolent ces lettres. Et en effet, je pense qu'on peut dire que la lettre de motivation, de prime abord, a moins d'importance ou moins de poids dans le choix d'un candidat que le CV qui va faire part vraiment de tout ce que vous avez pu faire et de toutes les compétences que vous avez pu mettre en place. C'est un fait. On consulte moi-même en tant que recruteurs dans un premier temps le CV. Et généralement, on ne prolonge pas l'examen, je dirais, de la lettre de motivation si le CV ne nous plaît pas. Et pourtant, je pense que vous pouvez voir dans 90 % des offres d'emploi présents, on demande une lettre de motivation. Et on considère, même certains employeurs considèrent que le fait de ne pas mettre de lettre de motivation jointe au CV est un peu comme une faute. Et même s'ils n'ont pas forcément l'intention de la lire, si elle n'était pas là, je pense qu'il manquerait quelque chose un petit peu. Et je dirais que la présence de la lettre de motivation n'est pas essentielle dans la prise de décision, mais son absence, elle sera remarquée, je dirais, un petit peu négrativement. Et je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que, dites-vous que si votre CV il plaît, le recruteur, il prendra un peu plus de temps pour lire votre lettre de motivation. Et il s'assurera que votre CV et votre lettre de motivation correspondent aux attentes de l'entreprise. Et en plus de ça, si elle est bien écrite, elle ne peut être qu'un atout par rapport à d'autres candidats. Je dirais qu'à des parcours égales, sur des CV un petit peu similaires, ce qui peut arriver parfois, qui plus est, quand on est sur un début d'expérience professionnelle, je dirais que la lettre de motivation, elle va aussi être déterminante et pouvoir distinguer aussi la réelle motivation qui anime les différents candidats. Alors, les objectifs d'une lettre de motivation, c'est simple, c'est de faire le lien avec votre CV, de donner envie aux recruteurs ou aux managers, ça dépend qui l'allie, de vous rencontrer, de montrer que vous avez compris les attentes du poste, de mettre en avant déjà d'une part vos qualités rédactionnelles qu'on ne peut pas lire avec un CV parce que c'est beaucoup plus synthétique et tout naturellement, de montrer votre motivation. La structure d'une lettre de motivation, alors désolé, je vais passer les animations. Alors, les deux premiers paragraphes peuvent s'interchanger dans le sens où, moi de préférence, j'ai une préférence pour la structure qu'on appelle le moi-vous-nous, mais ça peut être aussi un vous-moi-nous. Dans tous les cas, il faut terminer par nous. La première partie, donc le moi, c'est ce que je peux vous apporter. La seconde partie, c'est pourquoi vous m'intéressez et le troisième paragraphe, donc le nous, c'est ce que nous pouvons faire ensemble. On va juste ensuite, je dirais, aller un peu plus en profondeur dans ces différents paragraphes. Déjà, dans une lettre de motivation, il y a une introduction. Vous devez identifier clairement dans cette introduction le poste pour lequel vous allez postuler et le nom de l'entreprise et expliquer réellement relativement brièvement votre intérêt pour le poste en faisant un lien avec votre expérience et les compétences que vous avez su développer. La partie de moi, en fait, grosso modo, c'est répondre aux exigences de la FIS de poste en termes d'expérience et de compétences recherchées. Ne reproduisez pas forcément, je dirais, l'annonce en identique dans le sens où il faut s'approprier aussi les termes et justement, les traduire en d'autres mots, ça va montrer aux recruteurs que vous avez compris, je dirais, ce qu'on attend de la personne sur le poste. Et n'hésitez pas à enrichir votre lettre de motivation avec des exemples spécifiques où vous avez pu développer des compétences, mettre en avant votre savoir-faire et vos expériences pour correspondre justement à ces exigences. Et bien entendu, essayez d'être le plus précis possible dans les informations que vous mettez en évidence. par exemple, moi, je suis un professionnel des ressources humaines, je vais dire, j'ai développé une expertise dans le management d'équipe. Les recruteurs exigent, je dirais, des preuves dans le sens où il est important de justifier des différentes tâches que vous avez pu faire dans votre parcours. Ça va donner, je dirais, une certaine valeur et ça va permettre pour le recruteur de se projeter. Je dirais que se contenter d'affirmer ses compétences est insuffisant, mais il faut aussi les démontrer grâce à des exemples très concrets. aller droit au but et montrer clairement avec des chiffres ce que vous avez pu mettre en place. Et je dirais qu'un exemple vaut mille mots, donc n'hésitez pas toujours, comme je l'ai dit, à argumenter et à mettre en avant tout ce que vous avez pu faire. Sur la partie vous, vous trouvez des informations sur l'actualité récente de l'entreprise et cernez, je dirais, les enjeux actuels du poste. Référez-vous sur l'actualité et n'hésitez pas à être un petit peu proactif dans votre démarche et sur les recherches que vous faites sur l'entreprise. Montrez également que vous êtes bien renseigné et que vous ne contentez pas uniquement d'un copier-coller, je dirais classique, des informations du site. Le but, in fine, c'est de créer une accroche que je qualifie de jamais vue plutôt que de déjà vue. Et je dirais une personne qui est candidate et soumise à la même contrainte qu'un journaliste. S'il accroche de sa lettre elle est un petit peu insipide, le lecteur, à savoir le recruteur ou le manager, va passer au texte suivant, entre guillemets. Mal renseigné, je dirais que la majorité des candidats, ils blablatent un petit peu, des banalités sur l'entreprise. et il est important de glaner des informations sur le site internet de l'employeur, sur regarder dans la presse, regarder les actualités. par exemple, plutôt que de dire vous êtes leader sur votre secteur, votre entreprise m'attire particulièrement. Ça, c'est des mots, je vous le dis, que j'entends et que je vois surtout de manière assez systématique. Privilégiez, vous ouvrez une filiale à Paris, vous êtes à la recherche d'une ingénieure en développement informatique, par exemple. ce travail de recherche, il vous permettra déjà d'une part de confirmer votre intérêt pour l'entreprise, pour sa société, pour ses valeurs, pour ce qu'elle propose, ce qu'elle prône et sa stratégie. Mais ça montrera surtout aux recruteurs que vous vous êtes renseignés et que vous vous projetez déjà sur le site, ce qui est déjà un vrai premier signe hyper positif. Le nous, vous mettez en évidence je dirais les compétences techniques et personnelles que vous pouvez apporter à l'entreprise parce que c'est sûr, je suis sûr que tout ici présente, vous pouvez apporter beaucoup aux entreprises que vous rejoindrez et montrer également que vous vous projetez sur le poste et dans l'entreprise. C'est le paragraphe clairement qui aborde le projet de collaboration, celui qui va un petit peu titiller le recruteur et lui donner envie de décrocher son téléphone. Pourquoi pas pratiquer je dirais le teasing en évoquant brièvement une méthode ou une technique que vous connaissez ou dont l'entreprise a peut-être besoin. Par exemple, un de vos collaborateurs a rencontré lors d'un congrès RH à Paris et il m'a confirmé son intérêt que les outils je ne sais pas intranets d'une entreprise en tout cas d'une entreprise pour laquelle vous postulez doivent être renouvelé et vous avez des complétences justement par exemple en SIRH ou en autre système d'information vous pouvez teaser dans la lettre de motivation le fait que vous connaissez ces outils et que vous serez en capacité justement de montrer techniquement de quoi vous êtes capable. ça va créer la curiosité et le recruteur généralement on est tous très curieux. Et enfin en conclusion réitérer de manière assez simple votre motivation et votre intérêt pour le poste préciser une fois de plus la meilleure façon de vous joindre ainsi que vos disponibilités ça doit être bien entendu aligné avec ce qui est marqué sur le CV et terminer je dirais avec une signature formelle comprenant votre nom complet alors pas obligé de signer certains le font d'autres ne le font pas votre nom et votre prénom à minima c'est déjà très bien. On va passer donc du coup à 10 tips un petit peu en pop-corn sur sur la lettre de motivation bien entendu il faut prendre en considération les besoins de l'employeur il faut personnaliser en vue de correspondre au poste parce qu'on a des lettres de motivation et je pense que toutes vous avez peut-être des lettres de motivation génériques bien entendu il faut les adapter et faire en sorte qu'elles soient adaptées au poste et à l'entreprise vérifier et éviter les erreurs de rédaction bien entendu comme pour le CV et ce qu'a dit Clémence je préconise de faire relire la lettre de motivation par les termes de votre entourage quand on écrit une lettre de motivation parfois on passe à côté d'erreurs assez évidentes et qu'on ne repère pas et le fait qu'une autre personne puisse lire va permettre d'éviter ce genre d'erreur de rédaction fournissez comme je l'ai dit des exemples et des justificatifs parfois une lettre de motivation peut s'accompagner aussi une lettre de recommandation de la part de votre tuteur sur votre ancienne alternance de votre ancien employeur ou même parfois de professeur je dirais dans vos études supérieures donc n'hésitez pas parfois à les ajouter ça peut être un plus utiliser le bon format ça c'est important je dirais qu'un bon format c'est un format PDF parce qu'il vous est propre on ne peut pas le modifier et honnêtement éviter d'envoyer des CV et des lettres de motivation au format Word c'est honnêtement pas très bien n'oubliez pas bien entendu c'est important avec l'amence de la rappeler de joindre votre CV utilisez bien entendu un langage affirmatif et positif montrer que vous avez envie d'aller de l'avant que vous êtes là et que vous avez envie de vous engager de manière assez concrète avec l'entreprise faites attention à la longueur une lettre de motivation ça ne prend pas 4 pages non plus il faut que ça tienne dans une page où vous pouvez recenser les 3 parties que je vous ai énoncées précédemment et faire en sorte que tout puisse tenir dans une page considérez attentivement vos objectifs professionnels en effet il ne faut pas que le poste pour lequel vous postuliez ou la renommée de l'entreprise ne corresponde pas aussi à vos objectifs professionnels et postulez pour les postes pour lesquels vous ressentez une vraie motivation et pas de postuler je dirais un petit peu à tout va et enfin soyez clair soyez précise et concise dans la rédaction voilà merci beaucoup en tout cas pour votre attention sur cette présentation si vous voulez bien on va passer aux questions s'il y en a Clémence est-ce que tu es avec moi ? ah oui moi toujours super bonjour à tous et à toutes nous avions une question de Karine qui demandait s'il n'était pas un peu discriminatoire pardon de préciser l'âge le lieu d'habitation et sa nationalité alors du coup sur l'âge le lieu d'habitation comme je l'ai dit c'est vraiment facultatif il y en a qui souhaitent le préciser c'est pas du tout une attente du recruteur ou de la recruteuse et c'est vraiment si vous avez envie pour une certaine raison de le préciser quand on met parfois la date de naissance c'est aussi pour insister sur le fait qu'on a un profil confirmé par exemple mais c'est pas du tout des attentes qu'on a nous en tant que recruteurs effectivement en effet je dirais que notamment l'âge c'est pas une obligation c'est vous qui voyez et qui pouvez le mettre ou non bien entendu vous pouvez le mettre mais le recruteur de son côté ne doit pas en tenir compte pour prendre son choix et pour faire sa décision il doit juger je dirais les différentes candidatures de manière équitable une question de Jennifer pensez-vous que c'est pertinent d'ajouter les projets longs ou courts effectués durant une formation dans une rubrique à part dans le CV moi je dirais que si vous si elle pense si Jennifer pense que ces projets peuvent avoir une valeur ajoutée pour les postes sur lesquels elle postule honnêtement oui je pense que c'est une bonne chose justement ça met en évidence des projets sur lesquels elle a pu contribuer donc honnêtement je le recommande si ça a la valeur ajoutée pour les postes pour lesquels elle postule après ça peut être directement aussi être inséré Jennifer dans la formation de mettre projet spécifique en groupe et là de mettre le projet auquel tu as participé mais effectivement si vraiment il y a plusieurs projets qui ont un lien avec le poste auquel tu prétends pourquoi pas faire un encart spécifique mais sinon l'intégrer c'est possible aussi dans l'encart formation nous avons une autre question et des remerciements d'abord pour cette présentation très instructive à propos des compétences techniques logicielles programmation quelle serait la meilleure manière d'évaluer son niveau la meilleure manière d'évaluer un niveau sur des outils ou sur la programmation c'est de se référer déjà d'une part d'être assez modeste il vaut mieux être modeste que trop en faire déjà d'une part je pense dire qu'on est un expert alors qu'on a je ne sais pas fait pratiquer un langage informatique pendant seulement un an je pense que c'est un petit peu mal vu et il vaut mieux être je dirais relativement honnête avec son niveau après n'hésitez pas aussi à vous référer je ne sais pas si vous êtes en stage ou en alternance avec vos supérieurs à demander du feedback justement qui va pouvoir vous aiguiller sur le niveau que vous pouvez avoir sur certains outils ou langage ou de programmation moi en tout cas c'est le conseil que je vous donnerai pour compléter ce que dit Alex il y a plusieurs manières d'exprimer votre niveau soit vous pouvez mettre débutant si vraiment vous avez vu en cours vous avez quelques heures de cours là-dessus vraiment vous mettez débutant si vous savez maîtriser à peu près il faut essayer de quantifier en mettant maîtrise maîtrise confirmée justement Clément excuse-moi de te couper maîtrise il ne faut pas mettre maîtrise justement maîtrise pour moi et pour la plupart des recruteurs maîtrise montre qu'on maîtrise justement ce mot un domaine en qualifiant la maîtrise maîtrise complète maîtrise voilà pourquoi pas effectivement pas juste maîtrise mais après l'idée c'est que soit vous avez une certification spécifique soit vous mettez le nombre tout simplement si vous ne savez pas vous évaluez parce qu'effectivement Alex le dit si vous êtes en entreprise déjà vous pouvez demander à votre du coup à votre tuteur etc. d'évaluer votre niveau en revanche si vous l'avez vu en cours par exemple et que pour l'instant vous n'avez pas appliqué mettez par exemple le nombre d'heures de cours que vous avez eu là-dessus et si vous avez fait un projet par exemple je ne sais pas 15 heures de cours plus projet réalisé en autonomie ou voilà essayez de donner au maximum des informations pour que pour qu'on se rende compte si vraiment vous avez fait ça deux heures tout seul chez vous ou si vous avez eu un nombre d'heures de formation spécifique et si vous avez mis en application aussi il y a ces deux aspects en effet et je compléterai aussi par regarder par exemple sur du langage de programmation des postes où on demande des niveaux d'expertise et regarder justement ce que les postes demandent en termes de compétences de hard skills justement et positionnez-vous par rapport à ça ça peut aussi si jamais vous n'avez pas de tuteurs ou de personnes avec qui vous pouvez je dirais déterminer ce niveau-là des annonces je dirais d'experts peuvent déterminer si vous avez justement ce niveau ou pas encore voilà ce qu'on peut vous dire Laurence est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être non plus de questions pour le moment ok ça marche on a bloqué nos agendas avec Alex jusqu'à 10h donc n'hésitez pas s'il y en a d'autres qui vous viennent en tête même sur vos vos expériences personnelles en fonction de ce que vous recherchez voilà n'hésitez pas à t'exprimer une question de Gwenaëlle bonjour pour les langues alors non non j'essaye de voir elle l'a mis elle propose French Mother Tongue English fluent German good command Spanish Italian basic proficiency latin Greek est-ce que ça vous semble correct ou votre avis alors j'ai pas entendu le mot avec good pardon c'était good command moi je dirais plutôt beginning ou beginner sur l'allemand non moi je mettrais je mettrais native language déjà d'une part et moi je sais pas si tu valides oui mais vraiment du coup le fluent le good comment je comprends pas l'intitulé je sais pas Alex si pour moi ça veut dire courant c'est ça non fluent c'est fluent mais je comprends pas le mot comment en anglais ça ne me parle pas ça dépend si c'est des notions si c'est un niveau débutant si c'est que de la pratique je dirais purement professionnel est-ce que c'est un niveau de négociation essayer d'argumenter justement et de donner des exemples entre guillemets concrets c'est à dire que voilà en anglais niveau de négociation même si un C1 peut passer montrer niveau de négociation ça veut dire que vous savez parler en anglais en fait Gwenaëlle nous précise qu'en allemand elle a 10 ans de pratique et qu'en anglais elle a un niveau C1 alors c'est bien d'indiquer tout simplement les lettres honnêtement on les connait tous B2 C1 pour moi ça c'est le référentiel classique et C1 le recruteur il va savoir à quoi s'attendre après sinon moi ce que je recommande c'est d'utiliser surtout si vous mettez votre profil LinkedIn attaché moi j'utilise du coup maintenant dans le CV les intitulés que propose LinkedIn donc du coup bilingue fluent et sinon capacité professionnelle complète moi je trouve que c'est assez évocateur donc n'hésitez pas à utiliser aussi ces termes là ou Nael alors une question de Valérie si une entreprise française fait une annonce de recrutement en anglais doit-on rédiger notre CV en anglais alors déjà logiquement Valérie normalement la plupart des entreprises françaises doivent rédiger leur annonce en français et en anglais en tout cas à minimal une annonce française doit être disponible non moins parfois oui en effet c'est le cas que des entreprises plutôt à dimension internationale publient directement des annonces des annonces en anglais et par conséquent je pense qu'il serait peut-être plus judicieux de rédiger la lettre de motivation en anglais de façon à ce que ça corresponde je dirais à l'annonce parce que comme ça on peut déjà utiliser des mots clés présents dans l'annonce et faire en sorte qu'elle soit la plus adaptée au poste au poste à pourvoir et le CV du coup aussi en anglais si ça enfin j'ai envie de dire nous alors du coup je rebondis sur ce que tu dis Alex donc je sais que l'ensemble de nos annonces sont postées en anglais si ça n'a pas de sens parce que enfin si sur le job on ne vous demande pas de parler anglais même si l'annonce a été rédigée en anglais moi je préconiserais de rédiger votre CV en français parce que si on ne vous demande pas finalement l'anglais sur le job ça n'a pas trop de sens de donner à lire au recruteur quelque chose qui est écrit en anglais en revanche théoriquement du coup si on l'écrit en anglais c'est qu'il y a une demande à ce niveau là et si dans les vous voyez écrit dans l'annonce English Fluent ou du coup que c'est demandé par l'entreprise là n'hésitez pas effectivement à donner vos documents en anglais comme ça déjà l'entreprise sait que l'anglais c'est quelque chose que vous maîtrisez et déjà vous vous tiquez quelque chose au niveau des compétences pour vous c'est bien de de le mettre en anglais dans ce cas là alors nous avons une autre question comment se mettre en valeur dans la lettre de motivation pardon en ayant peu d'expérience je commence je commence si tu veux il n'y a pas il n'y a pas uniquement les expériences professionnelles à mettre en valeur quand on a effectivement quand on est étudiante ou quand on est au début de sa vie professionnelle c'est pas ce qu'on va pouvoir vendre j'ai envie de dire mais pour autant vous avez des choses à dire vous avez des choses à dire sur vous votre personnalité ce que vous avez fait et ce pourquoi vous postulez donc que ce soit du coup en lien enfin il faut toujours trouver vraiment un lien entre vous ce que vous aimez faire et qui vous êtes dans la vie de tous les jours et pourquoi du coup ce job est fait pour vous donc vous pouvez parler de vous enfin de vous développer dans une enfin de développer certaines compétences vous pouvez faire le lien avec avec voilà vos passions votre même mettre en avant j'incite sur les les jobs étudiants souvent les gens n'osent pas trop en parler en réalité quand on est au début de sa vie professionnelle n'hésitez pas à en parler parce que ça montre que vous êtes quelqu'un déjà qui a travaillé quand tout le monde ne le faisait pas il y a des étudiants qui ne le font pas forcément donc ça vraiment mettez-le en avant ayant en tête qu'un recruteur quand il poste une annonce pour quelqu'un qui enfin pour un premier job en sortie d'études et bien forcément il ne va pas s'attendre à ce que vous lui parliez de vos expériences professionnelles extraordinaires parce que il est bien au courant que vous n'en avez pas donc vraiment mettez en avant toutes les autres choses tout ce qui gravite autour qui fait que vous êtes la personne motivée pour ce job donc n'ayez pas peur vous ne sentez pas je sais qu'Alex du coup a précisé qu'il ne fallait pas être sincère dans ce qu'on disait dans nos compétences etc mais il ne faut aussi pas tomber dans l'écueil de se dévaloriser entre guillemets et vraiment on a tous et toutes des choses à mettre en avant et du coup vraiment posez-vous la question voilà pourquoi pourquoi ce job pourquoi moi je suis la bonne personne par rapport à ce que j'ai fait avant et surtout voilà ma personnalité et ce que je veux faire après aussi dans l'idée aussi d'un recruteur quand on quand on recrute sur un premier job c'est en fait si on voit que vous vous projetez dans le métier dans l'entreprise c'est ce qui va faire aussi qu'on va dire ok cette personne c'est la bonne donc n'hésitez pas à mettre en valeur autre chose que les expériences professionnelles et je compléterai juste et tu l'as dit en partie n'hésitez pas à l'illustrer montrer parce que voilà c'est pas parce qu'on n'a pas forcément trop d'expériences professionnelles qu'on ne sait pas rien faire vous avez certainement eu des projets à l'école avec vous avez su travailler en groupe vous avez su faire un peu de la gestion de projet n'hésitez pas aussi à parler et tu l'as dit des centres d'intérêt imaginons que vous avez fait des sports collectifs donc voilà la dimension d'esprit d'équipe des choses qui vous animent et qui montrent votre détermination et votre motivation honnêtement et tu l'as dit également parfois sur des postes voilà avec des profils un petit peu plus juniors avec une sortie de diplôme les recruteurs et moi le premier on est tout à fait conscient que les personnes ne peuvent pas avoir des expériences professionnelles qui vont complètement justifier les différentes compétences qu'elles peuvent mettre en avant sur leur CV et sur leur lettre de motivation bien entendu que d'autres éléments viennent jouer un rôle important nous avons deux questions à propos pour revenir sur le CV et la lettre de motivation en anglais est-ce que vous auriez une structure type de CV et de lettre de motivation en anglais à recommander alors oui une structure non honnêtement un CV je pense que c'est un CV votre CV français que vous pouvez et votre lettre de motivation que vous pouvez traduire je dirais que la structure n'a pas forcément à changer notamment qui plus est je pense que quand on a parlé du CV et Clément tout à l'heure a parlé de la phrase d'accroche et des petits éléments qu'on peut mettre justement au début pour donner le contexte un petit peu du CV c'est très anglo-saxon justement et ça donne un petit peu de contexte donc n'hésitez pas à reprendre votre CV tout simplement vous aurez retravaillé je l'espère avec les conseils qu'on vient de vous donner et tout simplement de traduire si vous n'êtes pas forcément doué en anglais et que c'est compliqué pour vous moi je vous conseille un site internet qui s'appelle Deeple D-E-E-P-L et qui est un traducteur qui est juste gêné une autre question en cas de période d'inactivité dans le cadre de sa recherche d'emploi comment justifier cette période avec ce que ce que vous avez fait comment vous l'avez mise à contribution ça peut être vraiment plein plein de choses ça je ne peux pas le deviner mais vraiment en période d'inactivité par exemple je pense aux mamans qui ont arrêté de travailler pendant quelques années pour s'occuper de leur enfant et de plus en plus on le voit et on le voit notamment sur LinkedIn émerger d'écrire congé maternité et de préciser de dire ce qu'on a fait et ça apporte en plus on a eu ce débat d'un fois en entreprise ça nous apporte des choses en tant que femme aussi d'avoir été maman parce qu'il y a plein de choses à gérer en même temps et donc on voit des femmes qui mettent du coup depuis je suis une wonder woman je suis super organisée voilà donc il y a plein de choses à y mettre ça peut être des engagements enfin voilà si vous avez pris je ne sais pas une pause pour x ou y raison si vous avez voyagé on sait que les voyages ça permet d'avoir quelqu'un qui est ouvert aux différentes cultures ça permet de voilà de parler différentes langues enfin ça montre une certaine adaptabilité donc ça les voyages sont tout à fait conseillés à mentionner si vous avez eu un engagement je ne sais pas une fois par semaine vous allez entraîner les enfants pour le foot si vous allez une fois par semaine distribuer des repas aux sans-abri ça peut être n'importe quel engagement n'importe quelle activité que vous faites voilà n'hésitez pas à du coup mentionner si jamais vous vous êtes dit bah tiens je vais prendre ce temps pour faire une petite formation et même si c'est de l'auto-formation je ne sais pas on a plein notamment pour les langues il y en a plein qui font ça sur des applications et qui passent deux heures par jour sur les applis à se former pour une langue enfin vraiment c'est voilà on passe jamais un an deux ans à ne rien faire on fait toujours quelque chose il faut juste bien l'expliquer et voilà ne pas hésiter du coup à mentionner tout ça tout à fait je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Clémence et n'hésitez pas aussi à dire que par exemple ça a été un break parce que vous en ressentiez aussi le besoin et que ça vous a aussi permis par exemple de redéfinir votre projet professionnel tout simplement le but voilà c'est exactement comme l'a dit Clémence c'est un trou ou un break dans un CV n'est pas n'est pas pénalisant tant qu'on arrive à le justifier et de manière assez sincère je pense qu'il ne faut pas inventer des éléments et rester honnête dans la démarche est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce qu'on a fait le tour en ce qui concerne le CV il semble qu'on ait fait le tour merci beaucoup pour pour cette intervention merci à toutes à toutes celles qui étaient présentes merci à toutes merci à toutes pour vos questions ça montre aussi que vous avez écouté c'est perturbant de ne pas voir de ne pas vous voir donc c'est chouette de savoir que ça vous a aidé et bon courage pour vos recherches l'atelier qui suit c'est comment réussir son entretien il me semble donc ça fait bien le lien avec une fois que notre CV a été accepté il y a l'entretien pour exprimer ses motivations de vive voix donc bon courage à toutes exactement bon courage on vous souhaite une très bonne journée profitez bien justement des différents ateliers et entretiens que vous pouvez avoir à travers ce forum et on vous dit à bientôt